Bonjour. Et bonne année. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on va rêver un peu, on va commencer à s'imaginer à table, il est 8h30 du matin, cela dit c'est là qu'on devrait commencer à cuisiner pour le déjeuner. Exactement. Surtout qu'on a bien mangé pendant quelques jours. Voilà, alors je suis partagé. Chef 3 étoiles au Georges 5, j'insiste. Est-ce qu'on est encore en train de parler de ces repas de fête et de continuer finalement sur notre lancée ? Ou est-ce que là, ça y est, le 2 janvier, on commence à quoi ? A détox ? Non, chez nous, vous savez, dans nos restaurants, justement, je pense qu'on a encore tout ce week-end où il y a encore des réunions de famille qui se passent, on reçoit les amis, on est encore en famille, donc on a encore envie de continuer la fête. Et je crois qu'au Georges 5, justement, les gens sont venus pour passer le week-end. C'est-à-dire que là, ils ne vous demandent pas des bouillons et des légumes vapeur ? Ils sont encore là pour manger et parfois un peu riches ? Ils sont là pour déguster une belle cuisine 3 étoiles au Guy de Michelin. Évidemment, évidemment, et pour ceux qui ont la chance d'y aller, il faut y aller, il faut goûter Christian Lesquière. Alors, vous êtes venu avec quelques petites recettes et vous m'avez demandé juste avant l'émission, on change de recette si vous voulez, je me dis, mais vous êtes fou, j'adore l'agneau ! Oui, parce que vous parliez de détox, je me dis, donc, j'ai raté mon émission finalement. Allons-y, allons-y sur les vrais produits. Un gigot d'agneau, tout simplement. Eh bien oui, l'agneau de lait, là, on l'a oublié, mais c'est de la pleine saison de l'agneau de lait. Donc, un petit agneau rôti, là, pour 4 personnes, vous comptez à peu près 40 minutes au four, vous le faites rôtir. 40 minutes seulement ? Avant de le faire rôtir, comme il essaie de la viande de lait, vous prenez un peu de thym, vous frottez au thym, un peu de gros sel, un peu d'ail, avant de le mettre au four. Vous durez 40 minutes, et puis voilà, vous durez un gigot. 40 minutes à combien ? On va dire à combien ? 180 degrés. 180 degrés ? 40 minutes seulement ? Voilà. On est toujours sur l'agneau qui cuit pendant 5 heures, 7 heures, 10 heures. Vous êtes dans le confin, là ? Oui, là, c'est un bon gigot, c'est une belle viande rosée. Rosée, tout simplement. Et vous mettez une petite chapelure dessus, à base d'anchois, de persil, mis de pain, et voilà, le tour est joué. Et ça, on le met sur l'agneau même ? On le met sur l'agneau, et puis vous le découpez, vous le servez entier, vous le découpez. C'est un plat encore à partager. On partage à la maison, on fait des repas de famille. Et c'est pour ça que c'est un plat de fête. Alors, c'est plus souvent à Pâques qu'à Noël, le gigot d'agneau, mais c'est la saison, vous le précisiez, l'agneau de lait. L'agneau de lait. C'est le moment. C'est le moment. Et pour l'accompagner, moi, je vous conseille un petit fenouil, parce que pour relever, vous le faites cuir à l'eau. Vous coupez des belles tranches de fenouil. Pas trop, il ne faut pas trop le cuire. Ah, moi, j'aime bien. Il faut serre un peu trop le cuir, non ? Et après, vous faites des belles tranches, vous savez, belles tranches par personne. Vous mettez un peu de parmesan, vous le faites retirer sur la salamande, un peu d'huile d'olive, et le tour est joué. Vous avez une garniture qui est facile, originale, et vous commencez 2020 vraiment avec quelque chose de simple, bon et naturel. Et convivial, j'insiste, parce que vous l'avez souligné, convivial. La cuisine, c'est le partage. Un gigot d'agneau, ce fenouil au parmesan, ça a l'air pas mal, je pense que je vais tester. Je garde cette feuille-là, et je l'utiliserai à la maison. Je vous envierai la recette. Bon, pour nos auditeurs, vous retrouverez tout sur Europe1.fr, bien sûr, et éventuellement en podcast. Sinon, vous aviez dit, on aurait pu faire beaucoup plus simple de l'œuf. Ah, travailler l'œuf. L'œuf, justement, parce que, justement, je pense que vous avez l'œuf brouillé aux truffes, on est dans la saison des truffes. Je vous invite au mois de janvier, là, la truffe, elle dure un mois et demi, elle est formidable, elle est bien mûre. Vous faites des petits œufs brouillés, au dernier moment, un petit râpé de truffes, et la vie est belle. La truffe, c'est cher, mais on en met peu. C'est ce qu'il faut retenir. C'est vrai que c'est cher, mais on est encore au moment de fête, encore. Bien sûr. On est avec les amis, oui. Je crois que cette année, elle sera autour de 1500 euros, la truffe noire. Le kilo, le kilo. Mais qui mange un kilo de truffe ? Non, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai cru que vous alliez me défier. Si vous me l'offrez, je le mange. Cela dit, quand on a la chance d'avoir de la truffe fraîche, on peut aussi la mettre dans le tupperware avec les œufs dans le frigo. Exactement, vous mettez un peu de riz, les œufs. Et comme ça, vous avez plein de plats qui seront aromatisés avec une seule truffe. Voilà, exactement. Mais vous êtes un vrai gourmand. Devant vous, là ? Oui, oui, je suis allé à un vrai gourmand. Je pense que ça se voit un petit peu. Sinon, en mode un peu plus détox, justement, l'œuf toujours, vous disiez, mais juste le blanc. Alors moi, ce que je fais souvent, parce qu'après, j'ai pris quelques kilos, bon, il faut quand même que je me remette dans le droit de chemin. Je me fais des omelettes blanches. Avec que des blancs d'œufs, des herbes. Ça me cale, ça me cale bien pour la journée. Et j'en fais à peu près pendant 3-4 jours, une omelette blanche. Et ça marche très très bien. On enlève le jaune, on le met de côté, on garde le blanc et des herbes. Et il faudra essayer la maison, surtout que là, pour le coup, c'est facile. Alors quand on a parlé d'entrée, vous, les coquilles Saint-Jacques, c'est cru ? Oui, alors je disais en entrée, moi j'aime bien les coquillages, les poissons crus, pour commencer, quelque chose. J'aime la mer, quelque chose de iodé. J'aime aussi les légumes. Mais une bonne Saint-Jacques crue, un peu de sel, un peu de citron, un peu d'huile d'olive. Et la vie est belle. Et alors d'une saison à l'autre, pour terminer, comme dessert, vous avez suggéré plusieurs choses, notamment la salade de fruits. Parce que là aussi, on remet de la fraîcheur. Mais pas seulement, on vous a dit, écoutez, on est le 2 janvier, on va pouvoir commencer à attaquer la galette ? Eh bien oui. Qui a déjà commencé ? Parce que je me demande toujours, normalement c'est le 6-7 janvier, mais quand vous allez dans un supermarché ou dans une boulangerie, ça y est, les galettes sont de sortie. On peut attaquer aujourd'hui. Ah oui. Même avant. Surtout que c'est facile à faire la galette des rois, on peut la faire à la maison. C'est facile, mais il faut quand même... Ça demande beaucoup de travail. Parce que faire une bonne pâte feuilletée, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est très technique. Moi je vous invite quand même à l'acheter un peu congelé, comme ça, ça vous fait moins de travail. Non, la pâte feuilletée ? La pâte feuilletée. Mais à votre boulanger par contre. Vous pouvez l'acheter à votre boulanger directement à la pâte feuilletée. Exactement. Ou alors, dans les produits congelés, vous en trouvez aussi de la bonne, de la très bonne. Une petite frangipane. Toujours ? Toujours. Non, il n'y a pas de débat, on n'est pas sur le débat brioche des rois. Frangipane, non. Frangipane. Non, non, moi je suis une belle frangipane. Pas de Nutella ou... Non, on est dans la vraie galette des rois. Moi je suis breton, vous savez, en breton, on est très classique. Donc, mais, ce que moi je mets, je mets un peu d'agrumes. Un râpé d'agrumes de citron vert et d'orange dans ma frangipane. Et surtout aussi, je mets des blancs en neige au dernier moment pour alléger cette frangipane. Alors, attendez, parce que là, il y a le petit truc du chef. Râpé d'agrumes, on prend, c'est le geste, on râpe un peu de citron vert. Oui, d'agrumes, oui. D'accord. Et ça, on le met dans la frangipane, ça va relever. Et de l'orange. Et voilà. Et de l'orange. Et le dernier détail, des blancs en neige. Oui, pour alléger un peu, pour qu'elles ne soient pas trop tassées. Bon, écoutez, c'est quand même un beau menu. On a commencé avec de la fraîcheur iodée, des huîtres ou des Saint-Jacques. Un petit gigot d'agneau avec sa chapelure aux anchois et son accompagnement de fenouil au parmesan. Et la galette des rois, l'en sont là. Ça y est, c'est parti. Salutons nos amis boulangers, pâtissiers qui nous écoutent. Christian Lescaire, merci beaucoup. A bientôt. Merci d'avoir partagé, surtout, parce que vous l'avez dit, la cuisine, c'est du partage. Je rappelle que pour ceux qui voudraient vous retrouver ou goûter, finalement, vos créations, vous êtes le chef de trois étoiles du Georges V et consultant également au Paris-Brest, un restaurant que vous avez ouvert il y a six mois à Rennes. Christian Lescaire, meilleur vœu pour cette année qui démarre. Merci à vous aussi. Plein de restaurants, plein d'étoiles et puis pas trop de détox. Et beaucoup de bonnes recettes. Christian Lescaire, merci beaucoup. Il est 8h47.